Pour cela, j'ai utilisé un circuit électrique. Vous remarquez déjà que les deux branches ne diffèrent que par l'inductance caractérisant la bobine sous tension. On constate alors que la lampe reliée à la résistance s'allume instantanément, tandis que celle reliée à la bobine s'allume avec un léger retard. Pour explication, une bobine d'inductance placée dans un circuit suppose à la variation brutale du courant électrique qui la traverse. De ce fait,